Voici maintenant un duo porté par une histoire forte et une amitié fraternelle. Ils sont acrobates, danseurs et ils font des portées d'une puissance et d'une légèreté assez dingue. Les Seine-Cirque, demi-finale ! Je suis arrivé dans cette compétition et j'avais envie de passer un bon moment et de passer des messages, tout ça. Après, au fur et à mesure, dans les quartes de finale, j'ai compris que là, je suis devenu une personne compétitive. Il y a l'envie de gagner, Kéla. Voici donc les quatre noms que vous avez sélectionnés pour aller en demi-finale. Le moment des résultats, c'est pfff ! Seine-Cirque ! Quand j'ai entendu Seine-Cirque, c'est comme s'il y avait une électricité qui est fait... C'était une émotion qui est sortie de moi, je me suis dit mais c'est ouf ! Le thème de demi-finale, ça sera l'immigration. Je viens de Guinée-Conakry, moi du Sénégal. Beaucoup de jeunes de Seine-Cirque partent à l'étranger pour essayer de trouver un moyen de nourrir leur famille. Et on en connaît beaucoup. Les personnes de la famille qui ont pris la pirogue, qui ne sont plus revenus, qui sont morts à la mer. C'est des gens de Seine-Cirque, c'est nos frères. On veut que les jurés voient la courage. Cet thème-là, c'est pour ne pas qu'on oublie que cette situation est là. Il faut qu'on trouve une solution pour le régler. L'humanité, on a besoin. Ils sont belles leurs structures. C'est bien, c'est très beau. C'est beau. C'est un peu hypnotisant, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, wow! C'est beau, c'est une belle histoire, très touchante. Bonsoir les garçons, bonsoir. Bonsoir. J'ai pas accroché du tout à ce numéro ce soir. J'ai trouvé que c'était d'un compliqué, ça m'a perdu que vous soyez rejoint par deux collègues très talentueux aussi. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gesticulation et que finalement cette énorme structure vous a plus emmerdé, c'est le mot, qu'autre chose. Et c'est vrai que j'ai cru à un moment que vous alliez pour moi sauver votre passage pour enfin voir ce qui fait vraiment votre duo. Moi, je suis passé, mais alors complètement à côté. J'en suis désolée, vraiment. Alors, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce que vient de dire Marianne parce que je trouve que vous avez mis en avant l'histoire par rapport au spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire qui, pour moi, était très claire de ce drame quotidien absolument atroce qu'elle a traversé la Méditerranée et qui laisse les morts s'échouer sur les bords de l'Europe. Et qui est aussi un lieu où des monstres se révèlent, c'est-à-dire il y a les passeurs, par exemple, qui font payer des fortunes à des gens dans des situations de drame intense. Et puis vous, je trouve que vous êtes aussi des passeurs, mais vous êtes des passeurs d'histoire, vous êtes des passeurs d'émotions. Waouh, quel beau moment. Merci. Ça nous fait plaisir. Vraiment, bravo. Merci à vous. Depuis le début, on vous trouve hyper attachant. On aime votre cheminement. Cette façon que vous avez d'exprimer comment surmonter les obstacles ensemble, en vous appuyant l'un sur l'autre. Mais pour moi, il y a aussi une facette qui s'est dessinée vers la fin. C'était un tableau contemporain pour moi. Je dois dire qu'on a eu peur que tu tombes, mais la manière dont tu l'as rattrapé en dit très long sur ce que vous faites ici. Vous avez pris des risques. Merci beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir. De venir ici jusqu'en demi-finale, quand c'est votre troisième prestation, c'est pas facile. C'est pas facile de rester soi-même et de se démarquer en faisant quelque chose de différent. Là, vous avez pris des risques, sauf que je suis d'accord avec Marianne, c'est un peu trop complexe. Des fois, on se perdait dans votre numéro. Donc, quand même, un numéro réussi. Donc bravo d'être jusqu'ici aussi en demi-finale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Maudou. Merci vraiment. On se retrouve tout à l'heure après les délibérations. Ils repartent en cours.